bonjour à tous dans une vidéo précédente nous avons étudié la croissance la décroissance la monotonie d'une fonction définie sur un intervalle et le tableau de variation dans ce chapitre variation est extrêmement si tu n'as pas encore vu ce cours je t'invite à aller voir tu n'as qu'à cliquer sur le lien qui s'affiche en haut à droite donc lorsqu'on a fini cette partie du chapitre je t'ai laissé deux petits exercices pour t'entraîner sur comment construire un tableau de variation donc je t'avais laissé ces deux exercices si tu ne les as pas encore fait je te conseille de mettre pause de faire ces deux exercices individuellement ensuite de regarder la suite de cette vidéo et si tu as du mal à comprendre je te conseille de revenir sur l'ancienne vidéo la première vidéo qu'on a fait sur les variations et extremum en seconde donc l'exercice 1 c'est on considère une fonction f définie sur l'intervalle moins 2 1 5 1,5 et une fonction g définie sur l'intervalle moins 1 3 intervalle fermé dont voici les courbes représentatives dans un repère dresser leur tableau de variation exercice 2 on considère les fonctions f et g définies sur l'intervalle moins 4 4 dont voici les courbes représentatives dans un repère question 1 déterminer leur ensemble de définition question 2 dresser leur tableau de variation donc dans ces deux exercices l'objectif de ces deux exercices c'est apprendre à construire un tableau de variation le tableau de variation d'une fonction définie sur un intervalle on passe donc à l'exercice 1 dans l'exercice 1 nous avons un repère sur lequel il y a deux fonctions et pour chacune d'elles il faudra dresser le tableau de variation de chaque fonction donc on commencera par dresser le tableau de variation de la fonction f dont sa courbe représentative est dessinée ici en vert et ensuite nous ferons le tableau de variation de la fonction g ici en bleu donc tout au cours de cette construction j'ai des conseils à te donner donc tu écoutes bien ses conseils et tu essaies de les mettre en pratique si tu as déjà fait l'exercice ben tu vérifie ta correction voile tu vérifie la correction est ce que tu as fait si ça correspond et ainsi tu pourras te corriger et améliorer voilà donc premier conseil ici on va d'abord faire le tableau de variation de la fonction f ici en vert sur le repère donc premier conseil décrire graphiquement les variations d'une fonction pour décrire graphiquement les variations d'une fonction on repère sur l'axe des abscisses chaque intervalle où la courbe elle monte ou elle descend donc ça c'est premier conseil à faire on regarde le graphique et on vérifie sur quel intervalle de l'axe des abscisses la courbe elle monte ou elle descend alors on sait que la fonction f ici est définie sur l'intervalle moins 2 1,5 mais on observe très bien sur cet intervalle que cette fonction n'est pas monotone elle n'est pas strictement monotone c'est à dire elle elle change de variation être monotone ça veut dire ne pas changer de variation avoir la même variation c'est à dire on est constat on est croissance on est la fonction est les croissantes ou elle est décroissante sans jamais changer de variation on dit que la fonction est monotone ici on voit très bien que cette fonction n'est pas monotone tantôt elle monte tantôt elle descend ensuite elle remonte ce n'est pas une fonction monotone sur cet intervalle moins 2 1 fermé et on remarque bien que sur l'intervalle moins 2 moins 1 la courbe elle monte on dit donc que f est croissante sur l'intervalle moins 2 moins 1 sur l'intervalle moins 1 0 on observe bien ici une courbe qui descend la courbe de cf la courbe cf elle descend donc la fonction elle est décroissante sur l'intervalle moins 1 0 et pour finir sur l'intervalle 0 1 1,5 on observe que la courbe elle elle monte et donc ça veut dire que la fonction elle est croissante sur l'intervalle 0 1 1,5 une fois qu'on a déterminé sur quelle zone la courbe elle monte et sur quelle zone elle descend on peut déjà déduire que dans tel intervalle elle est croissante et dans tel intervalle la fonction elle est décroissante à partir de là on peut dresser le tableau de variation en suivant les étapes que je vais indiquer ici donc deuxième étape faut savoir qu'un tableau de variation comporte deux lignes une pour la variable x et l'autre pour la variable f donc voilà donc on dresse un tableau première ligne la première ligne est beaucoup plus étroite par rapport à la deuxième ligne sur la première ligne on va mettre les valeurs particulières de x c'est à dire les abscisses particulières et sur la deuxième ligne nous mettrons des flèches pour indiquer les variations de la fonction f conseil suivant sur la première ligne aux extrémités de la première ligne on trouve les bornes de l'ensemble de définition de la fonction et entre les les bornes on va placer les éventuelles valeurs particulières pour lesquelles f change de sens de variation donc cette fonction est définie de moins 2 à 1,5 donc la première borne de l'ensemble de définition de cette fonction c'est moins 2 et la deuxième borne c'est 1,5 car la fonction est définie sur l'intervalle de 1,5 d'après l'énoncé et même graphiquement ici on peut l'observer ensuite quelles sont les valeurs particulières il y a ici à moins 1 il ya un changement de de sens de variation car elle monte et à partir de de moins 1 elle descend et ce jusqu'à la valeur zéro ici donc zéro ici est une valeur pour laquelle à partir d'elle la fonction change de sens voilà comment on remplit la première ligne pour remplir la deuxième ligne on va mettre des flèches le sens de variation de la fonction est indiqué sur la seconde ligne par une ou plusieurs flèches sur les intervalles où elle est monotone c'est à dire croissant une flèche qui monte pour dire qu'elle est croissante une flèche qui descend pour montrer qu'elle est décroissante et là on va se concentrer sur les intervalles où la fonction elle est monotone dans l'intervalle moins 2 moins 1 la fonction elle est strictement croissante elle est monotone elle monte la courbe elle monte donc la fonction elle est monotone et il s'agit de quelle monotonie ici il s'agit d'une croissance dans l'intervalle moins 1 zéro la courbe elle descend donc la fonction est décroissante donc on indique par une flèche qui descend et sur l'intervalle 0 1,5 la courbe elle monte donc la fonction elle est croissante ensuite on indique au bout des flèches les images des valeurs de la première ligne ici on a 2 soit moins 2 son image c'est moins 4 donc en bas ici à gauche du tableau on écrit moins 4 et on la ligne bien avec le moins 2 pour dire que l'image de moins 2 c'est moins 4 ensuite moins 1 son image c'est un donc on écrit alors ici ça peut être 1,5 1,4 1,3 c'est acceptable entre 1,3 1,4 voilà donc cette valeur c'est l'image de moins 1 on l'écrit juste en dessous de moins 1 car la flèche monte au point de la flèche à l'origine de la flèche on met moins 4 au point de la flèche 1,4 on cherche aussi ici l'image de 0 l'image de 0 ici c'est moins 2 donc le moins 2 on l'écrit juste en dessous de 0 au point de la deuxième flèche et pour finir l'image de 1,5 c'est 2,5 graphiquement on le détermine graphiquement et on écrit donc ici 2,5 voilà donc on a pu tracer le tableau de variation de la fonction f représentée ici par la courbe cf dans ce repère on a donc d'après le graphique que f n'est pas monotone sur l'intervalle moins 2,1,5 par contre elle est croissante sur l'intervalle moins 2,1 elle est décroissante sur l'intervalle moins 1,0 puis croissante sur l'intervalle 0,1,5 on en a fini pour la fonction f on passe maintenant à la fonction g qui est représentée ici par la courbe bleue cg pareillement pour pouvoir déterminer son tableau de variation et le dresser on va d'abord regarder et observer graphiquement qu'est-ce qu'elle fait cette fonction dans quel intervalle des abscisses elle monte dans quel intervalle des abscisses elle descend ici en apparence on voit que la fonction elle est définie de moins 1,3 ça c'est l'énoncé qui nous le dit et dans cet intervalle est-ce que la fonction elle est monotone ? oui et sur cet intervalle de définition de la fonction g on voit bien que la fonction g, la courbe g elle monte sans jamais redescendre donc elle est monotone alors la question qu'on pourrait se poser est-ce qu'elle est strictement monotone ? peut-être bien que non elle n'est pas strictement monotone car on observe entre 0,5 et 1,5 qu'il y a peut-être une partie ici où la fonction elle peut être constante graphiquement donc elle n'est pas strictement monotone par contre elle est monotone car elle ne fait que monter en aucun moment elle ne descend la courbe ne descend pas donc cette fonction est monotone sur son ensemble de définition car elle est croissante sur cet ensemble de définition donc ici construire le tableau de variation ça va aller très vite d'après le premier conseil ici de la construction on fait un tableau sur lequel sur la première ligne on va mettre les valeurs particulières des abscisses et sur la deuxième ligne les flèches indiquant la variation de la fonction g ici il n'y a pas beaucoup de valeurs puisque la fonction elle est monotone donc les valeurs qui nous intéressent ici c'est les bornes directement de l'ensemble de définition à savoir moins 1 et 3 entre les valeurs moins 1 et 3 en aucun moment la fonction g ne change de variation elle ne change pas de variation donc je n'ai pas besoin d'indiquer d'autres valeurs il n'y a pas besoin d'indiquer d'autres valeurs puisqu'elle ne change pas de variation et donc pour finir on va ici on voit que la fonction elle est croissante donc on fait une flèche qui monte bien de moins 1 à 3 la fonction elle est croissante ensuite pour finir on met les images l'image de moins 1 c'est moins 2 donc on indique moins 2 à l'origine de la flèche et l'image de 3 c'est 6 et on écrit 6 à la pointe de la flèche on a donc fini le tableau de variation de la fonction g sur l'intervalle moins 1, 3 la fonction g est monotone sur son ensemble de définition car elle est croissante sur son ensemble de définition on passe maintenant à l'exercice 2 dans l'exercice 2 on considère les fonctions f et g définies sur l'intervalle moins 4, 4 on voit dont on voit les courbes représentatives dans un repère question 1 déterminer leur ensemble de définition question 2 dresser leur tableau de variation alors on va faire cet exercice d'une part on va se concentrer sur la fonction f qui est dessinée ici en bleu sur ce repère et ensuite on étudiera l'ensemble de définition et on dressera le tableau de variation de la fonction g ici en rouge on passe à la première fonction f de la courbe dont la courbe représentative sur le repère est en bleu ici première question déterminer l'ensemble de définition de cette fonction de la fonction f je vous rappelle que l'ensemble de définition d'une fonction est l'ensemble des nombres pour lesquels il existe une image c'est l'intervalle sur laquelle à chaque fois que je prends un nombre sur cet intervalle des abscisses je peux trouver l'image par la fonction f j'ai déjà fait deux vidéos une qui explique la définition et une un exemple sur l'ensemble de définition donc je t'invite à aller voir cette vidéo en cliquant sur en cliquant sur l'information qui s'affiche en haut à droite donc ici on observe que cette fonction elle débute sur le point dont l'abscisse est égale à moins 3 et elle finit la courbe s'arrête au point d'abscisse 3 ici donc on voit bien ici d'après le graphique que la courbe cf commence au point d'abscisse moins 3 et finit au point d'abscisse 3 et entre ces deux valeurs la fonction elle est tracée c'est à dire quel que soit le point le nombre que je vais prendre dans cet intervalle moins 3,3 je trouverai bien une image car je peux rencontrer la courbe elle existe dans cet intervalle voilà ce qu'est l'ensemble de définition on en déduit donc que f est défini sur l'intervalle moins 3,3 l'ensemble de définition de la fonction f c'est bien l'intervalle moins 3,3 3 inclus moins 3 inclus ainsi car aux extrémités de la fonction c'est rempli ce n'est pas il n'y a pas d'exclusion des valeurs moins 3 et 3 les bornes sont incluses dans l'ensemble de définition on a répondu à la première question on passe donc à la deuxième question et il s'agit de dresser le tableau de variation de cette fonction dont on sait qu'elle est définie sur moins 3,3 d'après la question précédente et on va s'intéresser à son tableau de variation pour cela on va étudier le comportement de la courbe dans quel intervalle des abscisses elle descend dans quel intervalle des abscisses elle monte car on voit très bien qu'ici elle n'est pas monotone cette fonction f on voit bien qu'elle descend tantôt elle monte tantôt elle descend et on observe bien que sur l'intervalle moins 3 moins 2 la courbe elle descend donc la fonction est décroissante sur l'intervalle moins 3 moins 2 ensuite sur l'intervalle moins 2 moins 1 la courbe elle monte donc la fonction est décroissante pardon sur cet intervalle ensuite sur l'intervalle moins 1 1 la courbe elle descend donc la fonction est décroissante sur cet intervalle sur ensuite et pour finir sur l'intervalle 1 3 la courbe elle monte donc la fonction est décroissante pardon non sur cet intervalle on va maintenant passer à la construction du tableau de variation je te rappelle à chaque fois les consignes nécessaires à savoir ici qu'un tableau de variation a deux lignes la première ligne c'est les valeurs particulières des abscisses et la deuxième ligne ce sont les flèches qui indiquent la variation de la fonction si elle est croissante ou décroissante et on commence à remplir le tableau par les extrémités de l'ensemble de définition ici on a moins 3 et ensuite on a 3 ce sont les extrémités de l'ensemble de définition et entre les extrémités il y a les points pour lesquels les abscisses pour lesquels la courbe elle change de sens la fonction change de sens ici par exemple en moins 2 elle passe de décroissance à croissance pour l'abscisse moins 1 elle passe de croissante à décroissante et ensuite pour l'abscisse l'abscisse 1 elle passe de décroissance à croissance donc ces valeurs particulières on les met sur la première ligne du tableau de variation ensuite sur la deuxième ligne nous allons indiquer les flèches qui qui montrent la monotonie de la fonction entre dans ces intervalles ainsi définis donc on a dit que sur l'intervalle moins droit moins 2 la courbe descend donc la fonction est décroissante et on indique ceci par une flèche qui descend sur l'intervalle moins 2 moins 1 la fonction la courbe monte la fonction est croissante et on l'indique par une flèche qui monte ainsi de suite on complète le reste de du tableau avec les flèches une flèche qui descend dans l'intervalle moins 1 pour dire que la fonction est décroissante sur cet intervalle et une flèche qui monte sur l'intervalle 1 3 pour indiquer que la fonction est croissante sur cet intervalle et pour finir indiquer les images de ces valeurs particulières ainsi notées l'image 2 de moins 3 c'est 4 l'image de moins 2 c'est 0 l'image de moins 1 c'est 2 l'image de 1 c'est 1 et pour finir l'image de 3 c'est 3 ici on a fini le tableau de variation de la fonction f dessinée en bleu sur le repère on a vu que cette fonction est définie sur l'intervalle moins 3 3 elle est décroissante sur l'intervalle moins 3 moins 2 croissante sur l'intervalle moins 2 moins 1 décroissante sur l'intervalle moins 1 1 puis croissante à nouveau sur l'intervalle 1 3 on a fini la première partie on passe à la deuxième partie pour étudier la fonction g en rouge sur le graphique première question déterminer l'ensemble de définition de la fonction g je te rappelle la définition de l'ensemble de définition d'une fonction l'ensemble de définition d'une fonction c'est l'ensemble des nombres pour lesquels il existe une image par la fonction c'est à dire ici c'est l'intervalle sur laquelle on est sûr de trouver une image de la fonction c'est en quelque sorte l'intervalle sur laquelle la fonction elle existe elle est présente on retrouve cette fonction dans cet intervalle donc graphiquement il s'agit de repérer le point l'abscisse du point par lequel débute le graphique de la fonction donc on voit bien ici graphiquement que la courbe qui représente la fonction g elle débute par le point d'abscisse moins 3 et elle finit sur le point d'abscisse 2 donc l'ensemble de définition de cette fonction c'est l'intervalle moins 3 2 car sur cet intervalle la fonction elle existe elle commence par le point d'abscisse moins 3 et elle finit sa tracée sur le point d'abscisse 2 voilà comment on détermine graphiquement l'ensemble de définition d'une fonction donc l'ensemble de définition de la fonction g c'est l'intervalle moins 3 2 on passe à la suite ici il s'agit de dresser le tableau de variation de la fonction g représentée par la courbe g en rouge sur le repère donc pour tracer ce tableau de variation un tableau de variation ici on sait que cette fonction est définie sur l'intervalle moins 3 2 et donc on va dresser le tableau de variation de cette fonction dans cet intervalle son ensemble de définition et on voit bien que sur cet intervalle la fonction g n'est pas monotone pourquoi car on le voit graphiquement qu'elle n'a pas toujours la même le même sens de variation tantôt elle monte elle descend puis elle remonte donc elle n'est pas monotone sur l'intervalle moins 3 2 mais on peut observer qu'elle est croissante sur l'intervalle moins 3 moins 1 puis elle est décroissante sur l'intervalle moins 1 1 ensuite elle est croissante sur l'intervalle 1 2 car dans le premier intervalle moins 3 moins 1 la courbe monte dans le deuxième intervalle moins 1 1 elle descend et dans le troisième intervalle dans la troisième intervalle la courbe elle monte la fonction elle est donc croissante sur cet intervalle on va maintenant dresser le tableau de variation en suivant les consignes ici à savoir un tableau de variation c'est un tableau de deux lignes sur la première ligne les valeurs de x sur la deuxième ligne les flèches indiquant la variation de la fonction sur les intervalles correspondantes pour remplir la première ligne on commence par les extrémités de l'ensemble de définition la première borne c'est moins 3 et la dernière borne de la borne la deuxième borne de l'ensemble de définition de la fonction g c'est 2 ensuite entre ces deux valeurs il y a moins 1 sur lequel la fonction change de sens et 1 aussi sur la valeur le point d'abscisse 1 la fonction change de sens également car elle passe de décroissante à croissante de décroissante à croissante donc ensuite on remplit la deuxième ligne avec les flèches sur l'intervalle moins 3 moins 1 la courbe elle monte donc la fonction est croissante et on représente cela par une flèche qui monte sur l'intervalle moins 1 1 la courbe elle descend la fonction est donc décroissante et on représente cela par une flèche qui descend et sur le dernier le dernier intervalle ici sur le dernier intervalle on a la courbe qui monte donc la fonction elle est croissante on représente cela par une flèche qui monte et pour finir on met les images de ces valeurs particulières l'image de moins 3 se lit graphiquement ici c'est moins 2 l'image de moins 1 c'est 2 l'image de 1 c'est moins 2 et l'image de 2 et l'image de 2 c'est 4 et l'image de 2 ainsi on a fini notre tableau de variation de la fonction G on a vu que G est défini sur l'intervalle moins 3 moins 3 2 et les croissantes sur l'intervalle moins 3 moins 1 décroissante décroissante sur l'intervalle moins 1 1 puis croissante sur l'intervalle 1 2 voilà on a fini cet exercice j'espère que cet exercice t'a aidé à comprendre et à être capable et t'a apporté un savoir-faire qui est le dressage d'un tableau de variation d'une fonction à partir de son graphique sur son ensemble de définitions donc pour la suite nous verrons dans une prochaine vidéo la suite du cours maximum minimum d'une fonction sur un intervalle ensuite dans d'autres vidéos nous verrons pour une fonction affine la représentation du coefficient directeur comme taux d'accroissement et la variation selon son signe et nous finirons par variation des fonctions de référence la fonction carré inverse et racine carré et la fonction cube merci d'avoir suivi merci d'avoir suivi cette vidéo je te conseille de la partager à tous les élèves de seconde que tu connais même les élèves de première ou de terminale peut-être que ça peut leur faire une bonne révision donc n'hésite pas à la partager et à la regarder plusieurs fois pour une meilleure compréhension et sur ce je te dis à bientôt à bientôt